Au sport maintenant, les joueurs de l'Océanique sont de retour à Rimouski après une défaite crève-cœur hier contre les Knights de London en Coupe Mémorial. Ils sont arrivés à 11h ce matin après plus de 14h de route. Une cinquantaine de partisans étaient là pour les accueillir. Les joueurs sont évidemment très déçus. Demain, ils seront présentés une dernière fois à leur public lors d'une cérémonie spéciale au Colisée de Rimouski. On se souviendra surtout de l'indiscipline de l'Océanique de Rimouski dans ce match de finale de la Coupe Mémorial. Le coup de poing d'Eric Nielsen au visage de Corey Perry, le meilleur marqueur des Knights, ça a provoqué un 5 contre 3 qui a mené au premier but de l'équipe locale en première période. Danny Fritchie qui déjoue Cédric Desjardins, le gardien de l'Océanique qui n'a pas connu sa meilleure performance, mais nût été de son brio lors du tournoi, son équipe n'aurait pas joué cette ultime rencontre. Sidney Crosby se souviendra de la frustration de son dernier match dans les rangs juniors. 4-0 la victoire de la meilleure équipe au pays. Les Rimouskois n'ont pas abaissé la tête aujourd'hui cependant. C'est une déception, mais ce n'est pas un échec. On a joué comme meilleur que nous. On était comme une équipe sur la route depuis 11 jours. On les affronte chez eux et ils sont frais et dispo avec tout le repos nécessaire, l'ambiance, leur patinoire, leur chambre et tout ça. Ça compte dans la vie. Il faut être beaucoup plus fort que ça. C'était comme une mission impossible. On a essayé de l'aborder et on a pas les graves de la réussite. Comment tu te sens présentement? C'est difficile si jamais tu veux perdre le dernier match, mais dans la finale de la Coupe Memorial, c'est plus dur, je pense. Malgré le tournoi de la Coupe Memorial, c'est Danica Patrick qui fait la première page des journaux. Elle est devenue hier la première femme de l'histoire à mener les 500 000 d'Indianapolis. Margaret Guthrie avait croisé le fil d'arrivée en 9e position en 1978. Patrick a terminé 4e après s'être fait doubler par Dan Weldon à 9 tours de la fin. Une tenue de route qui a prouvé que la jeune pilote de 23 ans, 5 pieds 2 pouces, embauchée par David Letterman, a tout le talent nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs. Merci.